Première section La richesse, les règles du jeu Chapitre 1 Inébranlable Le pouvoir et la tranquillité d'esprit dans un monde caractérisé par l'incertitude. Inébranlable Qui a fait preuve d'une confiance absolue. D'un engagement irrévocable envers la vérité, de présence, de tranquillité d'esprit et de calme au milieu de la tempête. Comment vous sentiriez-vous si vous saviez dans votre esprit, dans votre cœur et au plus profond de votre âme que vous seriez toujours prospère ? Si vous saviez avec une certitude absolue que peu importe les sous-brosseaux de l'économie, du marché boursier ou du secteur immobilier, que vous seriez financièrement libre jusqu'à la fin de vos jours ? Si vous saviez que vous connaîtriez une abondance qui vous permettra non seulement de subvenir aux besoins de votre famille, mais aussi de vous réjouir de pouvoir aider les autres ? Nous rêvons tous de connaître cette profonde paix intérieure, ce confort, cette indépendance, cette liberté. Bref, nous rêvons tous d'être inébranlables. Mais que signifie réellement être inébranlable ? Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est un état d'esprit. Lorsque vous êtes vraiment inébranlable, vous faites preuve d'une confiance absolue, même au milieu de la tempête. Ce n'est pas que rien ne vous dérange, nous sommes tous vulnérables, mais vous réagissez. Vous ne restez pas paralysé longtemps, vous ne vous laissez pas envahir par la peur. Si vous êtes déséquilibré, vous retrouvez rapidement votre centre de gravité et le calme intérieur. Lorsque les autres sont effrayés, vous faites preuve de présence d'esprit et vous tirez parti du tourbillon qui vous entoure. Cet état d'esprit vous permet d'être un leader et non un suiveur. D'être le joueur d'échecs et non la pièce. D'être l'un des rares qui agissent et non l'un de ces nombreux individus qui ne font que parler. Mais est-ce qu'il est même possible de devenir inébranlable en ces temps de folie ? Ou n'est-ce qu'un projet chimérique ? Vous rappelez-vous ce que vous avez ressenti en 2008, lorsque la crise financière a mis à mal l'économie mondiale ? Vous rappelez-vous la peur, l'anxiété et l'incertitude qui nous ont tous envahis lorsque le monde a semblé sur le point de s'écrouler ? Le marché boursier s'est effondré, anéantissant peut-être votre régime de retraite. Le marché immobilier a été battu à plate couture, ce qui a peut-être réduit à néant la valeur de votre maison ou de celle d'une personne que vous aimez. Les grandes banques sont tombées comme des soldats de plomb. Des millions de bons travailleurs ont perdu leur emploi. Je vous assure que je n'oublierai jamais la souffrance et la terreur dont j'ai été témoin autour de moi. Des gens ont perdu toutes leurs économies, ont été expulsés de leur maison et se sont retrouvés dans l'incapacité d'offrir une éducation à leurs enfants. Mon coiffeur m'a dit que son entreprise était au bord de la faillite parce que les gens ne voulaient plus payer pour se faire couper les cheveux. Même certains de mes clients milliardaires m'ont appelé paniqué parce que leur argent était immobilisé, que le marché du crédit était paralysé et qu'il leur apparaissait soudain qu'ils risquaient de tout perdre. La peur est comme un virus, elle se répand partout. Elle a commencé à envahir la vie des gens en infectant des millions d'individus avec un sentiment d'incertitude totale. Ne serait-il pas merveilleux si toute cette incertitude avait pris fin en 2008 ? Ne pensiez-vous pas que le monde serait aujourd'hui revenu à la normale ? Que l'économie mondiale serait rétablie et connaîtrait de nouveau une croissance dynamique ? Mais la vérité c'est que nous vivons toujours dans un monde fou. Toutes ces années plus tard, les dirigeants de banques centrales livrent encore une bataille épique pour relancer la croissance économique. Ils explorent encore des politiques radicales que nous n'avions jamais vues dans toute l'histoire de l'économie mondiale. Vous croyez que j'exagère ? Eh bien repensez-y. Les pays industrialisés tels que la Suisse, la Suède, l'Allemagne, le Danemark et le Japon ont maintenant des taux d'intérêt négatifs. Savez-vous à quel point c'est insensé ? L'objectif premier du système bancaire est de vous faire réaliser des profits en prêtant de l'argent aux banques, de l'argent qu'elles prêteront à leur tour à d'autres personnes. Mais maintenant, partout dans le monde, les gens doivent payer les banques pour qu'elles acceptent leurs économies durement acquises. Le Wall Street Journal a voulu savoir quand le monde avait pour la dernière fois connu une période de rendement négatif. Il a donc fait appel à un historien de l'économie. Savez-vous ce qu'il a dit ? Que c'était la première fois que cela se produisait en 5000 ans d'histoire bancaire. Nous sommes donc vraiment loin de vivre dans un monde normal. Les emprunteurs sont payés pour emprunter et les épargnants sont punis parce qu'ils épargnent. Dans cet environnement sens-dessus-dessous, les placements sûrs tels que les obligations de qualité supérieure affichent de si mauvais rendements que l'on se demande si quelqu'un rit de nous. Récemment, j'ai appris que le service financier de Toyota avait émis une obligation d'une durée de 3 ans qui ne rapporte que 0,001%. A ce taux, il vous faudrait 69 300 ans pour doubler le montant de votre investissement. Si vous peinez à comprendre tout ce que cela signifie pour l'avenir de l'économie mondiale, vous n'êtes pas le seul. Howard Marks, un investisseur légendaire qui supervise des actifs d'une valeur de près de 100 milliards de dollars, m'a dit récemment « Si vous n'êtes pas confus, c'est que vous ne comprenez pas ce qui se passe. » Nous savons que nous vivons à une époque étrange lorsque les plus grands esprits financiers admettent être confus. En ce qui me concerne, cette réalité a été mise en évidence l'an dernier lorsque j'ai organisé une rencontre avec les membres de Platinum, un petit groupe de réflexions composé d'amis et de clients qui se réunissent une fois par année dans le but d'obtenir des informations financières de la part des meilleurs des meilleurs. Nous avions déjà recueilli les opinions de milliardaires fils de leurs œuvres, mais il était maintenant temps d'écouter un homme qui pendant deux décennies avait exercé plus de pouvoir économique que tout autre être vivant. J'occupais l'un des deux fauteuils à oreillettes en cuir sur la scène d'une salle de congrès à l'hôtel Quatre Saisons de Whistler en Colombie-Britannique. À l'extérieur, la neige tombait doucement. L'homme assis en face de moi n'était nul autre qu'Alan Greenspan, l'ancien président de la réserve fédérale. Nommé à ce poste par le président Ronald Reagan en 1987, M. Greenspan a été à la tête de la Fed sous quatre présidences avant de prendre sa retraite en 2006. Nous aurions difficilement pu trouver un initié plus expérimenté pour mettre soudainement fin à la confusion et faire la lumière sur l'avenir de l'économie. Alors que notre conversation de deux heures tirait à sa fin, j'avais une dernière question à poser à cet homme qui avait tout vu, qui avait tenu les rênes de l'économie américaine contre vents et marées pendant 19 ans. Alan, vous avez vécu 90 ans sur cette planète et vous avez vu des changements incroyables s'opérer dans l'économie mondiale, ai-je commencé. Donc, à cette époque de grande volatilité et marquée par les politiques insensées des banques centrales partout dans le monde, quelle est la première chose que vous feriez si vous étiez encore aujourd'hui le président de la Fed. M. Greenspan a gardé le silence pendant un instant. Finalement, il s'est penché vers l'avant et a dit « Démissionner ». Comment trouver la certitude à une époque d'incertitude ? Que sommes-nous censés faire lorsqu'une icône de l'économie de la trempe d'Alan Greenspan est tentée de lever les bras en signe de consternation, incapable de trouver un sens à ce qui se passe ou à imaginer où tout cela nous mènera ? Et si lui en est incapable, comment diable pouvons-nous, vous et moi, prédire l'avenir ? Si vous vous sentez stressé et confus, je peux très bien comprendre. Mais permettez-moi de vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a quelques personnes qui connaissent les réponses, quelques brillants esprits financiers qui ont découvert comment gagner de l'argent, quelle que soit la conjoncture économique. Après avoir consacré 7 ans à interviewer ces grands maîtres, je vais partager avec vous leurs réponses, leurs idées, leurs secrets, afin que vous compreniez comment on peut gagner, même à cette époque incroyablement incertaine. Et je vous dirai ceci. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises auprès de ces experts est qu'il n'est pas nécessaire de prédire l'avenir pour gagner. Gravez cette leçon dans votre grand et magnifique cerveau, car c'est important. Vraiment important. Voici ce que vous devez faire. Vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, et non sur ce qui échappe à votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler la direction que prend l'économie, ni si le marché boursier montera en flèche ou s'effondrera. Mais cela n'a pas d'importance. Les gagnants savent qu'ils ne peuvent pas contrôler l'avenir, ils savent que leurs prédictions seront souvent erronées parce que le monde est tout simplement trop complexe et change trop rapidement pour que quiconque puisse prédire l'avenir. Mais comme vous l'apprendrez dans les chapitres qui suivent, ils se concentrent si intensément sur ce qu'ils peuvent contrôler, qu'ils réussissent, peu importe la conjoncture économique ou les soubresauts des marchés financiers. Et avec l'aide de leurs connaissances, vous réussirez vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Exercer un contrôle sur ce que vous pouvez contrôler, c'est l'astuce. Et cet ouvrage vous enseignera comment vous y prendre. Et surtout, à la fin du livre audio, vous élaborerez un plan stratégique qui vous fournira tous les outils pour vous aider à gagner au jeu de l'argent. Nous savons tous qu'on ne devient pas inébranlable en prenant nos désirs pour des réalités ou en nous mentant, ou en appliquant les principes de la pensée positive, ou en plaçant des images de voitures luxueuses sur notre tableau de visualisation. Il ne suffit pas de croire. Vous devez avoir des idées, des outils, des habiletés, une expertise et des stratégies précises si vous voulez accéder à une prospérité véritable et durable. Vous devez apprendre les règles du jeu, en connaître les joueurs et leurs stratégies, savoir où vous pouvez trébucher et comment vous pouvez gagner. Ces connaissances peuvent vous mener à la liberté financière. Le principal objectif de ce livre audio est de vous fournir ces connaissances essentielles. Il vous servira de guide pour réussir sur le plan financier, de manière que votre famille et vous n'ayez plus jamais à vivre dans la peur et l'incertitude, mais que vous puissiez aimer le voyage avec une authentique tranquillité d'esprit. De nombreux individus ne prennent pas au sérieux leur vie financière et ils le payent très cher. Ce n'est pas parce que l'argent les laisse indifférents, c'est parce qu'ils sont submergés par le stress et les contraintes de leur quotidien. De plus, ils n'ont aucune expertise dans ce domaine et ce dernier leur paraît donc intimidant, déroutant et accablant. Aucun d'entre nous n'aime fournir des efforts dans ce qui nous fait sentir incompétents ou dépassés par les événements. Lorsque les gens sont obligés de prendre des décisions financières, c'est souvent la peur qui les guide. Et toute décision prise dans un tel état d'esprit sera probablement mauvaise. Mais je m'engage ici à agir comme votre conseiller, à vous guider et à vous aider afin que vous puissiez élaborer un plan d'action qui vous permettra d'atteindre votre but. Peut-être êtes-vous un bébé boomer qui s'inquiète de ne pas accéder à la liberté financière parce que vous avez trop tardé à investir. Peut-être êtes-vous un millénarial qui pense « J'ai tellement de dettes, je ne serai jamais libre ». Peut-être êtes-vous un investisseur chevronné qui cherche un moyen avantageux de bâtir un héritage qui profitera aux générations à venir. Qui que vous soyez, et quelle que soit l'étape de la vie à laquelle vous vous trouvez, je suis là pour vous prouver qu'il y a un moyen de gagner au jeu de l'argent. Si vous vous engagez à demeurer avec moi, chapitre après chapitre, je vous promets de vous livrer les connaissances et les outils dont vous avez besoin pour investir avec succès. Une fois que vous aurez assimilé cette information et élaboré votre plan, il ne vous faudra ensuite probablement pas plus d'une heure ou deux par année pour rectifier votre tir. C'est un aspect de la vie qui nécessite un engagement, mais si vous êtes vraiment déterminé à comprendre et à mettre en œuvre les idées contenues dans cet ouvrage, les récompenses seront incroyables. À quel point vous sentirez-vous plus fort et plus confiant lorsque vous connaîtrez les règles qui régissent le monde financier ? Lorsque vous aurez acquis ces connaissances, cette maîtrise, alors vous pourrez prendre des décisions financières avisées et fondées sur une réelle compréhension du jeu. Et les décisions représentent le pouvoir ultime. Les décisions sont synonymes de destin. Les décisions que vous serez à même de prendre après l'écoute de ce livre audio pourront vous hisser à un tout autre niveau de tranquillité d'esprit, de satisfaction, de confort et de liberté financière, ce qui appartient au domaine du rêve pour la plupart des êtres humains. Je sais que cela ressemble à une figure de style, mais comme vous le découvrirez, ce n'est pas le cas. Faites la connaissance des experts. Mon obsession dans la vie est d'aider les gens à créer la vie de leurs rêves. Mon plus grand plaisir est de leur enseigner à passer de la douleur au pouvoir. Je ne supporte pas de voir des gens souffrir, car je sais ce que c'est. J'ai grandi dans la pauvreté, j'ai eu quatre pères au fil des ans et ma mère était alcoolique. Je me mettais souvent au lit, le ventre vide, ne sachant pas s'il y aurait quelque chose à manger le lendemain. Nous avions si peu d'argent que je me procurais mes t-shirts à la friperie au coût de 25 cents et pour aller à l'école, je portais des Lévis en velours côtelé auxquels il aurait fallu 10 cm de plus. Pour subvenir à mes besoins, j'ai travaillé comme concierge dans deux banques pendant le quart de nuit. Et puis je rentrais chez moi en autocar et je dormais à peine 4 ou 5 heures avant de me traîner jusqu'à l'école le matin venu. Aujourd'hui, le succès financier est ma récompense. Je peux toutefois vous dire que je n'oublierai jamais ce que c'était de vivre dans cet état de constante anxiété à propos de l'avenir. À cette époque, j'étais prisonnier des circonstances et j'étais rempli d'incertitudes. Donc, lorsque j'ai constaté ce qui arrivait aux gens pendant la crise financière de 2008-2009, il n'a pas été question pour moi de leur tourner le dos. Ce qui me rendait fou, c'est qu'une grande partie de ce chaos économique avait été causé par des comportements imprudents d'une petite minorité d'acteurs à Wall Street. Cependant, parmi ceux qui étaient en position de pouvoir et de privilège, personne ne semblait payer le prix pour la douleur qui avait été causée. Personne n'est allé en prison, personne n'a abordé les problèmes systémiques qui avaient rendu l'économie si vulnérable. Personne ne semblait se soucier des gens ordinaires qui ont fait les frais de ce chaos financier. Je les voyais se faire utiliser et abuser tous les jours et je ne pouvais plus le supporter. C'est ce qui m'a poussé à me lancer dans une quête afin de trouver un moyen d'aider les gens à exercer un contrôle sur leur vie financière de manière à ne plus jamais être des victimes passives d'un jeu qu'ils ne comprennent pas. J'avais un avantage de taille, un accès personnel à de nombreux géants du monde financier. J'avais eu l'honneur d'accompagner Paul Tudor Jones, l'un des plus grands négociateurs financiers de l'histoire. Paul est un philanthrope extraordinaire, un grand penseur et un ami cher qui m'a ouvert plusieurs portes. Sur une période de 7 ans, j'ai interviewé plus de 50 experts de l'univers financier. Leur nom ne vous dirait peut-être rien. Mais dans le monde de la finance, ces personnes ont un charisme médiatique et sont des célébrités. Je pense entre autres à Lebron James, Robert De Niro, Jay-Z et Beyoncé. Parmi ces légendes vivantes qui ont partagé leurs idées avec moi, on compte Ray Dalio, le gestionnaire de fonds de couverture le plus prospère de l'histoire. Jack Bogle, le fondateur de Vanguard et le pionnier vénéré des fonds indiciels, Marie Callahan Erdos qui gère des actifs d'une valeur de 2,4 billions de dollars chez J.P. Morgan, Chase & Co. T. Boone Pickens, milliardaire et magnat du pétrole, Carl E. Khan, le plus formidable des investisseurs activistes des États-Unis, David Swenson, dont le génie financier a fait de Yale l'une des universités les plus riches du monde, John Paulson, un gestionnaire de fonds de couverture dont le revenu personnel a été de 4,9 milliards de dollars en 2010, et Warren Buffett, l'investisseur le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Si vous ne connaissez pas ces noms, vous n'êtes pas le seul. À moins de travailler dans le monde de la finance, vous êtes probablement plus au fait des prouesses de votre équipe de football ou de ce qui se trouve dans votre panier d'achat en ligne. Mais vous voudrez désormais que ces titans financiers figurent également sur votre radar, car ils peuvent littéralement changer votre vie. Le résultat de toutes ces recherches est « L'argent, l'art de le maîtriser » un livre de 720 pages publié aux éditions Un Monde Différent. Pour mon plus grand bonheur, il a figuré en première position sur la liste des best-sellers Affaires du New York Times et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires depuis sa parution en 2014. Cet ouvrage a également reçu un soutien extraordinaire de la part de l'élite financière. Carl E. Kahn, un homme qui n'est pas facile à convaincre, a déclaré « Tous les investisseurs trouveront ce livre extrêmement important ». Jack Bogle a écrit « Ce livre vous enflammera et renforcera votre compréhension du jeu de l'argent et vous aidera à le maîtriser. À long terme, il vous permettra d'accéder à la liberté financière. » Steve Forbes a écrit « S'il existait un prix Pulitzer pour les livres traitants d'investissement, celui-là gagnerait haut la main. » J'aimerais croire que ces éloges sont attribuables à mon talent d'écrivain. Mais le succès remporté par « L'argent, l'art de le maîtriser » n'est en fait que le reflet de la générosité de tous ces géants de la finance qui ont accepté de me consacrer quelques heures et de partager leur connaissance avec moi. Quiconque prend le temps d'étudier et de mettre en pratique ce qu'ils m'ont dit devrait pouvoir toucher de grandes récompenses financières qui dureront toute sa vie. Donc, pourquoi me donner la peine d'écrire un second livre sur la façon de satisfaire vos ambitions financières ? Après tout, il y a de nombreuses autres façons plus faciles et moins douloureuses de passer mon temps que d'écrire des livres. Par exemple, disons, vendre mes organes sur le marché noir. Mais mon objectif est de fournir des outils à mes auditeurs tout en faisant une différence pour des millions de gens oubliés et désespérés. J'ai fait don de tous les profits de l'argent l'art de le maîtriser afin d'offrir des repas gratuits à des personnes dans le besoin par le biais de mon partenariat avec Feeding America, l'organisme le plus efficace du pays dans cette catégorie. Et je ferai de même avec les profits générés par Inébranlables. À ce jour, cet argent et les dons que j'ai fait en mon nom personnel au cours des deux dernières années ont permis d'offrir plus de 250 millions de repas à des familles dans le besoin. Au cours des huit prochaines années, je prévois de porter ce nombre de repas à un milliard. Si vous avez acheté ce livre, vous contribuez à cette cause. Merci ! Et n'hésitez pas à en acheter d'autres exemplaires et à les offrir à vos amis et aux membres de votre famille. Au-delà de cette mission, trois raisons impérieuses sont à l'origine de l'écriture d'Inébranlables. Premièrement, je veux rejoindre le plus grand nombre de gens possible en écrivant un petit livre qui peut être lu et écouté en quelques soirées ou pendant un week-end. Si vous voulez aller plus loin, j'espère que vous lirez ou écouterez également « L'argent, l'art de le maîtriser » mais je comprendrais que vous trouviez cet ouvrage intimidant. Inébranlable est conçu de manière à être un guide concis qui renferme tous les faits essentiels et les stratégies dont vous avez besoin pour transformer votre vie financière. En écrivant un ouvrage qui se lit rapidement et aisément, je cherche à accroître la probabilité que vous maîtrisiez non seulement ce matériel mais que vous passiez à l'action. Les gens adorent dire que savoir, c'est pouvoir, mais la vérité, c'est que la connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel. Vous et moi savons que cette connaissance est inutile si nous ne nous en servons pas. Ce livre vous propose un plan d'action efficace que vous pouvez exécuter dès maintenant car l'exécution l'emporte sur la connaissance tous les jours de la semaine. Deuxièmement, j'ai écrit inébranlable à cause de la peur que je constate partout autour de moi. Comment vous et moi pourrons-nous prendre des décisions financières avisées et rationnelles si la peur nous submerge ? Même si vous savez quoi faire, la peur vous en empêche. Je m'inquiète du fait que vous puissiez prendre de mauvaises décisions si vous avez peur, vous nuisant à vous-même et à votre famille d'une manière qui, à mon avis, est tout à fait évitable. Étape par étape, ce livre vous permettra de vous débarrasser systématiquement de cette peur. Bébé, on gèle dehors ! Alors que j'écris ces lignes, cela fait sept ans et demi d'affilée que le marché boursier est à la hausse, ce qui en fait le marché haussier le plus long de l'histoire des États-Unis. Mais il y a un sentiment répandu voulant que cela doive bientôt changer, que ce qui monte doive inévitablement retomber, que l'hiver approche. Lorsque vous écoutez ceci, le marché se sera peut-être effondré. Mais comme nous en discuterons au chapitre suivant, la vérité, c'est que personne, je le répète, personne ne peut prédire avec précision et de manière cohérente la direction que prendront les marchés financiers. Cela inclut tous les experts de la télévision, les économistes de Wall Street en costume à rayure et tous les autres fournisseurs d'huile de serpent grassement payée. Nous savons tous que l'hiver est imminent, que le marché boursier va encore chuter. Mais aucun d'entre nous ne sait quand l'hiver arrivera ni à quel point il sera rude. Cela signifie-t-il que nous sommes impuissants ? Pas du tout. Inébranlable vous montrera comment les experts du monde de la finance se préparent, comment ils profitent de l'anticipation de l'hiver au lieu de simplement y réagir. Ainsi, vous pourrez bénéficier de ceux qui nuient à ceux qui ne sont pas préparés. Posez-vous ces questions. Lorsqu'une tempête de verglas arrive, voulez-vous être celui qui est coincé dehors et qui tremble de froid ? Ou voulez-vous être celui qui est bien enmitouflé devant l'âtre en train de faire griller des guimauves ? Permettez-moi de vous donner un exemple récent des avantages de la préparation. En janvier 2016, le marché boursier a chuté. En l'espace de quelques jours, 2,3 billions de dollars sont partis en fumée. Pour les investisseurs, cela a été le pire début d'année de l'histoire. Le monde a paniqué, convaincu que c'était la fin. Mais Redalio, le gestionnaire de fonds de couverture le plus prospère de tous les temps, a fait quelque chose d'inestimable dans l'argent, l'art de le maîtriser. Il m'a parlé de sa stratégie d'investissement appelée « Quatre saisons ». Au beau milieu de cette chute libre, Red se trouvait à Davos, en Suisse, là où les Leeds se réunissent chaque année pour discuter de l'état du monde. Il a fait une apparition à la télévision avec en toile de fond une montagne enneigée pour expliquer comment les gens pouvaient se protéger de cette terrible tourmente. Son conseil ? Il devait se procurer un exemplaire de mon livre « L'argent, l'art de le maîtriser ». Tony Robbins a réalisé la version profane de ce portefeuille « Quatre saisons » a-t-il dit. Cela pourrait être utile pour les gens. Donc, que serait-il arrivé si vous aviez suivi le conseil de Ray et constitué le portefeuille « Quatre saisons » dont il est question dans mon livre ? Lorsque l'indice Standard & Poor's S&P 500, un indice basé sur 500 sociétés cotées en bourse aux États-Unis, a chuté de 10% au cours des premiers jours de 2016, vous auriez réalisé un petit profit tout juste inférieur à 1%. Ce portefeuille n'est pas une approche unique et il n'est pas conçu pour générer de gros profits. Il assure plutôt un parcours sans heure à l'investisseur qui est incapable de supporter la volatilité d'un portefeuille plus garni qui peut également offrir un rendement plus élevé. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce portefeuille « Quatre saisons » vous aurait permis de gagner de l'argent 85% du temps au cours des 75 dernières années. Tel est le pouvoir d'une bonne stratégie, une stratégie qui nous est proposée par l'un des meilleurs investisseurs du monde. Évitez les requins Troisièmement, j'ai écrit ce livre parce que je voulais vous montrer comment éviter d'être dévoré par les requins. Comme nous le verrons plus tard, l'un des plus grands obstacles à les réussites financières est la difficulté à déterminer à qui vous pouvez et ne pouvez pas faire confiance. Il y a beaucoup d'êtres humains fantastiques qui travaillent dans le monde de la finance, des gens qui n'oublaient jamais l'anniversaire de leur mère, qui sont gentils avec les chiens, qui ont une hygiène personnelle impeccable. Mais vos intérêts ne leur tiennent pas nécessairement à cœur. La plupart des gens de qui vous croyez recevoir des conseils financiers avisés et impartiaux sont en fait des courtiers, même s'ils préfèrent se présenter sous un autre titre. Ils touchent de grosses commissions en vendant des produits financiers, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, de comptes de retraite, d'assurance et de tout ce qui pourrait payer leur prochain voyage au Bahamas. Comme vous le découvrirez bientôt, seul un petit nombre de conseillers sont tenus légalement de faire passer vos intérêts avant les leurs. après avoir écrit « L'argent, l'art de le maîtriser », j'ai constaté une fois de plus à quel point il était facile de se laisser berner par Wall Street. Peter Malouk, un planificateur financier agréé et un avocat que je respecte énormément, a organisé une rencontre avec moi afin de me faire part de ce qu'il a mystérieusement décrit comme « certaines informations cruciales ». Le magazine d'investissement Barons a classé Peter et son entreprise Creative Planning au premier rang des conseillers financiers indépendants en Amérique en 2013, 2014, 2015 et encore une fois en 2017 qualifiant Creative Planning de meilleure société de gestion du patrimoine. Forbes a nommé Peter meilleur conseiller en placement des États-Unis en 2016 en se basant sur une croissance étalée sur 10 ans et CNBC a classé son entreprise au premier rang des sociétés américaines de gestion du patrimoine en 2014 et 2015. Lorsque quelqu'un ayant l'expertise et la réputation de Peter communique avec moi « je sais que j'apprendrai quelque chose de grande valeur ». Peter a expressément pris l'avion de chez lui au Kansas pour me rejoindre à Los Angeles où j'animais un événement intitulé « Libérez le pouvoir qui est en vous ». C'est là qu'il a lâché la bombe expliquant comment certains « conseillers financiers » qui disent aller droit au but exploitent plutôt une zone grise de la loi pour vendre des produits financiers à leur avantage. Ils se disent « fiduciaires » une petite minorité de conseillers qui sont légalement tenus de faire passer les intérêts de leurs clients avant les leurs. En réalité, ce sont des vendeurs sans scrupules qui s'enrichissent en se présentant sous un faux jour. Inébranlable vous donnera toute l'information dont vous avez besoin pour vous protéger des loups vêtus d'une peau de mouton. Tout aussi important, vous y trouverez les outils et les critères qui vous aideront à trouver des conseillers honnêtes et impartiaux qui vous serviront vraiment au mieux de vos intérêts. Cette rencontre est à l'origine de notre amitié et a amené Peter à devenir le co-auteur de cet ouvrage. Vous ne pourriez pas trouver de guide plus compétent, plus honnête ou plus franc pour faire ce voyage. Il dit ce qu'il en est et il sait où les corps sont enterrés. L'entreprise de Peter qui gère des actifs d'une valeur de 35 milliards de dollars est unique. De nombreux milliardaires ont ce qu'on appelle un bureau de gestion de patrimoine. Une équipe interne qui leur donne des conseils avisés sur tout ce qui touche l'investissement, l'assurance, la préparation des déclarations de revenus et la planification successorale. Peter offre ce genre de conseils exhaustifs à des clients dont les actifs s'élèvent à plus de 500 000 dollars. Des médecins, des dentistes, des avocats et des propriétaires de petites entreprises. Ils sont le pouls de l'économie américaine et Peter croit qu'ils ne méritent pas moins de soins et d'attention que les ultra-riches. J'étais si impressionné par la vision de Peter dans la création d'un bureau de gestion de patrimoine pour tous que je suis devenu directeur du service de psychologie de l'investissement chez Creative Planning et j'ai retenu ces services pour gérer mes investissements et ma planification financière. J'ai ensuite proposé une idée novatrice à Peter. Serait-il prêt à créer une division qui offrirait le même type de service complet à des clients qui n'en sont qu'à leur début dans le monde de l'investissement ? Des gens qui ont aussi peu que 100 000 dollars en guise d'actifs ? Et c'est ce qu'a fait Peter car il partage mon engagement à aider le plus grand nombre de gens possible. Je suis heureux de vous dire que si vous avez 100 000 dollars ou plus en actifs investissables, l'entreprise de Peter examinera gratuitement votre portefeuille actuel et vous donnera une rétroaction précise en fonction de vos objectifs. Vous déciderez peut-être de gérer vous-même vos finances mais si vous pensez qu'il serait utile d'obtenir une seconde opinion de la part de l'entreprise la plus réputée au pays, vous pouvez communiquer avec Creative Planning sur www.getasecondopinion.com La route de l'avenir Avant d'aller plus loin, je veux vous montrer rapidement une carte de la route de l'avenir afin que vous puissiez vous faire une idée de la façon dont les chapitres qui suivent vous aideront. Inébranlable est divisé en trois sections. La première présente les règles du jeu en matière de richesse et de succès financier. Pourquoi commencer par ces règles ? Parce que si vous ne connaissez pas les règles du jeu, comment pouvez-vous espérer gagner ? Ce qui freine un grand nombre de gens est le sentiment qu'ils sont dépassés par les événements. Et le fait que le monde financier semble extrêmement complexe ne les aide en rien. De nos jours, il existe plus de 40 000 actions parmi lesquelles choisir dans le monde, dont 3 700 sur divers marchés financiers américains. À la fin de 2015, il existait plus de 9 500 fonds communs de placement aux États-Unis seulement, ce qui surpasse de loin le nombre d'actions. N'est-ce pas ridicule ? Ajoutez à cela près de 1 600 fonds négociés en bourse et vous vous retrouvez avec tant d'options d'investissement différentes que votre tête se met à tourner. Pouvez-vous vous imaginer devant un comptoir de crème glacée et devoir choisir entre 50 000 parfums ? Vous et moi avons besoin de quelques règles strictes afin de pouvoir mettre de l'ordre dans ce chaos. Comme vous le découvrirez au chapitre 3, l'une des règles les plus simples et pourtant des plus importantes est celle-ci. Les frais ont une grande importance. La grande majorité des fonds communs de placement sont gérés activement, ce qui signifie qu'ils sont supervisés par des gens qui tentent de trouver les meilleurs investissements au meilleur moment. Leur but est de battre le marché. Par exemple, ils tenteront de surpasser le rendement d'un panier d'actions non gérées telles que celles que regroupe le S&P 500 qui n'est que l'un des nombreux indices qui suivent l'évolution de marchés précis à travers le monde. Mais la différence est que les sociétés de fonds communs de placement activement gérés facturent d'énormes frais en échange de ce service. C'est de bonne guerre, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que la plupart de ces sociétés accomplissent un excellent travail en facturant des frais élevés, mais échouent lamentablement lorsqu'il s'agit de choisir de bons investissements. Une étude démontre que 96% des fonds communs de placement n'ont pas réussi à surpasser les prévisions du marché au cours d'une période de 15 ans. Un expert de l'industrie, Robert Arnott, le fondateur de Research Affiliates, a étudié le rendement étalé sur 15 ans de l'ensemble des 203 fonds communs de placement activement gérés, ayant des actifs sous gestion d'une valeur d'au moins 100 millions de dollars. Le résultat ? Vous payez trop pour un rendement médiocre. C'est comme payer pour une Ferrari et rentrer à la maison au volant d'un tracteur déglingué et couvert de boue. Pire encore, ces frais s'additionnent avec le temps. Si vous payez un surplus de 1% par année, cela vous coûtera l'équivalent d'un revenu d'investissement sur 10 ans. Ce calcul est fondé sur deux investisseurs dont la mise initiale est de 100 000 dollars et qui touche un rendement égal de 8% pendant 30 ans, mais qui paye des frais de 1 et 2% respectivement. En supposant que tous deux retirent un montant égal à la retraite, l'investisseur qui a payé des frais de 2% sera à court d'argent 10 ans plus tôt que le premier. Une fois que vous saurez comment éviter ces grandes sommes déboursées en échange d'un rendement médiocre, vous pourrez aisément économiser l'équivalent de 20 ans de revenu. Si c'est tout ce que vous retenez de cette première section du livre, cela transformera votre avenir. Mais il y a beaucoup plus. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, nous vous indiquerons aussi comment éviter les vendeurs qui donnent des conseils intéressés, qui peuvent nuire à votre santé financière et comment trouver des conseillers avisés et impartiaux. Comme le dit le dicton, lorsqu'une personne qui a de l'expérience rencontre une personne qui a de l'argent, c'est la personne qui a de l'expérience qui empoche l'argent et la personne qui avait de l'argent y gagne de l'expérience. Nous allons vous montrer comment naviguer dans ce jeu afin que vous ne vous fassiez plus jamais avoir. La deuxième section d'Inébranlables est un guide financier. Vous y découvrirez tout ce qu'il vous faut faire pour élaborer dès maintenant votre plan d'action. Plus important encore, vous apprendrez quels sont les quatre piliers. Une série de principes simples mais puissants qui découlent des entrevues que j'ai réalisées avec plus de 50 des meilleurs investisseurs du monde. Bien que ces derniers gagnent de l'argent de nombreuses façons différentes, j'ai observé qu'ils se fondent tous sur ces principes fondamentaux pour prendre des décisions. J'ai constaté que ces quatre piliers ont transformé ma propre vie financière et je suis heureux de partager ces connaissances avec vous. Ensuite, vous apprendrez à traverser la tempête, autrement dit, à constituer un portefeuille diversifié de manière à ne pas tout perdre si le marché s'effondre. De fait, vous apprendrez à tirer grandement parti des occasions que créent la peur et la tourmente. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le succès dépend en grande partie d'une répartition d'actifs intelligente. Vous devez savoir exactement combien investir dans différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations, les valeurs immobilières, l'or et l'argent. Heureusement, vos professeurs seront des experts tels que Ray Dalio, David Swenson et Peter Malouk. Si vous avez déjà quelques notions de l'investissement, vous vous demandez peut-être, comme un journaliste me l'a récemment demandé, ne s'agit-il pas tout simplement d'acheter et de détenir un fonds indiciel ? Eh bien, Ray Dalio, David Swenson, Warren Buffett et Jack Bogle m'ont tous dit que la gestion indicielle était la meilleure stratégie à adopter pour des gens comme vous et moi. Selon le site web financier Investopedia, les gestionnaires actifs se fient à des recherches analytiques, des prévisions, leurs jugements et leurs expériences pour prendre des décisions d'investissement en ce qui a trait à l'achat, la possession et la vente de titres. Le contraire de la gestion active est la gestion passive, mieux connue sous le nom de gestion indicielle. Et c'est, entre autres, parce que les fonds indiciels sont conçus pour refléter les rendements du marché. À moins d'être une superstar comme Warren ou Ray, il vaut mieux se contenter des rendements du marché plutôt que de tenter d'en surpasser les prévisions et de certainement échouer ou presque. Encore mieux, les fonds indiciels sont assortis de frais très peu élevés, ce qui vous fait économiser une fortune à long terme. J'aimerais bien que ce soit aussi simple toutefois. J'ai étudié le comportement humain pendant toute ma vie et je peux vous dire ceci. La plupart des gens ont énormément de difficultés à garder leur calme et à rester sur le marché quand tout va de travers. La stratégie qui consiste à acheter et à détenir des titres est soudain moins attrayante. Si vous avez des nerfs d'acier comme messieurs Buffett ou Bogle, c'est merveilleux. Mais si vous voulez savoir comment la majorité des gens se comportent en situation de stress, jetez un coup d'œil à une étude réalisée par Dalbar, l'un des cabinets spécialisés en recherche les plus en vue de l'industrie financière. Dalbar a révélé l'écart gigantesque qui existe entre les rendements du marché et les rendements que les investisseurs obtiennent réellement. Par exemple, le S&P 500 a obtenu un rendement moyen de 10,28% par année entre 1985 et 2015. À ce taux, votre argent double tous les 7 ans. Grâce au pouvoir de la capitalisation, vous auriez remporté un énorme succès uniquement en possédant un fonds indiciel qui aurait suivi l'évolution du S&P 500 pendant 30 ans. supposons que vous auriez investi 50 000 dollars en 1985. Combien d'argent auriez-vous eu en 2015 ? La réponse est 941 613,61 dollars. C'est exact. Près d'un million de dollars. Mais, bien que le marché ait offert un rendement de 10,28% par année, Dalbar a découvert que l'investisseur moyen n'en a touché que 3,66% par année au cours de ces 3 décennies. À ce taux, votre argent n'aurait doublé que tous les 20 ans. Le résultat ? Au lieu de ce fabuleux million de dollars, vous n'auriez touché que 146 996 dollars. Qu'est-ce qui explique cet énorme écart de rendement ? C'est en partie l'effet désastreux des frais de gestion excessifs, des outrageuses commissions de courtage et d'autres frais cachés dont nous discuterons au chapitre 3. Ces dépenses pèsent constamment sur vos revenus. Elles sont l'équivalent d'un vampire qui s'abreuve de votre sang pendant votre sommeil. Mais il y a aussi un autre coupable, la nature humaine. Comme vous et moi le savons, nous sommes des créatures émotives qui ont le don de faire des choses insensées sous l'influence d'émotions telles que la peur et la cupidité. Comme me l'a dit Burton Malkiel, le légendaire économiste de l'université Princeton, les émotions s'emparent de nous et, en tant qu'investisseurs, nous avons alors tendance à effectuer des gestes stupides. Par exemple, nous avons tendance à placer de l'argent dans le marché et à l'en retirer exactement quand il ne faut pas. Vous connaissez probablement des gens qui ont investi alors que le marché était à la hausse et qui ont pris des risques inconsidérés avec de l'argent qu'ils n'avaient pas les moyens de perdre. Vous connaissez peut-être aussi des gens qui ont eu peur et qui ont vendu toutes leurs actions en 2008 et à qui des gains importants ont échappé lorsque le marché a rebondi en 2009. J'ai consacré près de 4 décennies à enseigner la psychologie de la richesse. Donc, dans la troisième section d'Inébranlables, je vous montrerai comment ajuster votre comportement et éviter des erreurs courantes que les émotions nous poussent à commettre. Pourquoi est-ce si important ? Parce que nous ne pouvons pas appliquer les stratégies gagnantes exposées dans ce livre sans museler l'ennemi qui est en nous. Ensuite, nous répondrons ensemble à ce qui pourraient bien être les questions les plus importantes. Que recherchez-vous vraiment ? Comment atteindre l'ultime degré de bonheur que vous désirez dans la vie ? Courez-vous après l'argent ? ou après le sentiment que vous croyez que l'argent pourrait vous faire éprouver ? Nous sommes nombreux à avoir des fantasmes, à croire que l'argent nous apportera enfin la liberté, la sécurité, l'excitation, le pouvoir, le sentiment d'être vivant et joyeux. Mais la vérité, c'est que vous pouvez connaître tout cela dès maintenant, peu importe vos richesses matérielles. Alors pourquoi attendre pour être heureux ? Finalement, dans l'annexe, nous vous offrons un précieux outil à utiliser avec vos conseillers financiers et votre avocat. Ces quatre listes de contrôle vous aideront à protéger vos actifs, à bâtir votre héritage financier et à vous prémunir contre l'inconnu. De plus, vous découvrirez des moyens additionnels d'alléger votre taux d'imposition. fonds de couverture versus fonds communs de placement versus fonds indiciels. Pour ceux qui ne le savent pas, un fonds de couverture est un fonds privé qui est exclusivement réservé à des investisseurs bien nantis. Les gestionnaires ont toute la latitude voulue et peuvent miser pour le marché et gagner de l'argent lorsqu'il est à la hausse ou contre le marché et gagner de l'argent lorsqu'il est à la baisse. Leurs frais sont très élevés, généralement 2%, et ils se réservent une partie des profits, généralement 20%. Un fonds commun de placement est un fonds public ouvert à tous. Dans la plupart des cas, il est géré activement par une équipe qui constitue un portefeuille composé d'actions, d'obligations ou d'autres actifs et cette équipe effectue continuellement des transactions dans l'espoir de battre le marché. Un fonds indiciel est également un fonds public mais il ne nécessite pas une gestion active. Le portefeuille est modelé selon celui d'un indice boursier de référence, par exemple toutes les actions que regroupe le S&P 500. Le serpent et la corde. Mais tout d'abord, je veux vous parler du prochain chapitre car je suis persuadé qu'il transformera votre vie financière. De fait, même si vous n'écoutez que le chapitre 2 et ignorez le reste de cet ouvrage, vous serez en position de récolter des récompenses extraordinaires. Comme je voulais mentionner plus tôt, nous vivons à une époque de grande incertitude. L'économie mondiale est toujours à la traîne après toutes ces années. Les salaires de la classe moyenne stagnent depuis des décennies. La technologie perturbe tellement de secteurs que nous ignorons quels emplois existeront encore dans l'avenir. Et puis, il y a ce sentiment désagréable que nous éprouvons à l'idée qu'un marché baissier est inévitable après toutes ces années fastes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais toute cette incertitude effraie de nombreuses personnes. Et cela les empêche d'accumuler des richesses en investissant dans les marchés financiers et en devenant les propriétaires à long terme de cette économie et en ne se contentant plus d'être seulement des consommateurs. Le prochain chapitre est l'antidote de la peur. Nous vous exposerons cette fête qui vous feront mieux comprendre comment fonctionne le marché ainsi que les schémas économiques et émotionnels qui le gouvernent. Vous apprendrez que les rectifications des cours et les cracks surviennent avec une surprenante régularité mais ne durent jamais. Les meilleurs investisseurs se préparent à cette volatilité, à ces spectaculaires oscillations du marché et en tirent avantage. Une fois que vous comprendrez ces schémas, vous pourrez agir sans peur. Non pas parce que vous serez dans le déni, mais parce que vous aurez les connaissances et la clarté d'esprit nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Ceci me rappelle une vieille histoire que vous connaissez peut-être. C'est celle d'un moine bouddhiste qui rentre chez lui un soir en empruntant un chemin rural. Il aperçoit un serpent venimeux qui lui bloque le passage. Il panique et il prend les jambes à son cou dans la direction opposée. Le lendemain matin, il revient sur les lieux. Mais à la lumière du jour, il réalise que ce qu'il avait pris pour un serpent levé sur lui-même n'est qu'un bout de corde inoffensive. Le chapitre 2 vous démontrera que votre anxiété est également infondée, que le serpent dont vous avez peur n'est qu'une corde. Pourquoi est-ce si important ? Parce que vous ne pouvez pas gagner au jeu de l'argent si vous n'avez pas le courage de vous y engager et d'y rester à long terme. Une fois que vous comprendrez qu'aucun serpent ne vous bloque le passage, vous pourrez cheminer calmement et avec confiance sur la voie qui mène à la liberté financière. Êtes-vous prêt ? Alors allons-y ! L'application mobile et le balado. Il existe quelques ressources additionnelles pour accélérer votre cheminement. Premièrement, nous avons créé une application mobile comprenant des vidéos, des outils de planification et une calculatrice personnalisée qui vous aideront à déterminer combien d'argent vous devez accumuler afin d'atteindre divers niveaux de sécurité et de liberté financière. Deuxièmement, il y a le balado inébranlable. Peter Malouk et moi avons enregistré une série de brèves conversations traitant des principes fondamentaux qui permettent de devenir inébranlables. Vous trouverez cette application en anglais et le balado ainsi que d'autres outils, conseils et ressources sur www.unchakeable.com Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau Sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur J'aime et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada